L'événement est tout simple, j'ai un certain nombre d'homologues que je rencontre au fil de mes déplacements et avec lesquels finalement je discute de problématiques qui nous intéressent tous et j'ai pensé qu'en les réunissant tous ensemble ici et bien nous pourrions partager à la fois nos bonnes pratiques, apprendre les uns des autres et puis avancer sur des sujets qui nous intéressent tous. Ce matin c'était vraiment un tour de table d'abord pour faire un petit peu le bilan et une présentation globale de ce qui existe aujourd'hui en tant que représentation politique pour tous les citoyens qui sont expatriés. Dans la deuxième partie nous allons rentrer dans une partie un petit peu plus concrète pour voir comment cela s'articule, un petit peu la mécanique c'est à dire par quels moyens nous donnons la possibilité à ces personnes d'exprimer leur citoyenneté qui passe par le vote. Vous avez entendu ce matin donc une représentation parlementaire, au conseil, différents modes de représentation existent et je crois que la France pour le coup a un modèle à proposer, non pas que ça soit peut-être le bon, mais en tout cas nous avons testé en particulier le vote électronique qui je crois n'existe pas dans d'autres pays, en tout cas pas à niveau planétaire tel que nous l'avons mis en place pour l'élection législative de 2012. L'enjeu c'est de vraiment essayer de tirer des conclusions, de trouver des solutions au défi de la mobilité aujourd'hui. C'est un phénomène que l'on ne peut pas récuser, c'est un phénomène qui existe, qui s'amplifie. Le nombre de personnes mobiles s'accroît sans cesse parce que les personnes aujourd'hui ont cette facilité, cette mobilité qui est possible par les transports qui sont plus faciles, moins onéreux, la possibilité de communiquer aussi avec leur famille et de rester connectés. Donc peut-être l'envie de partir pour revenir un jour de toute façon et ce que je souhaite c'est que nous posions les bonnes questions, que nous n'ayons pas peur de nous dire que cette mobilité est une chance pour nos pays respectifs, qu'il n'y a pas de fuite de ceux qui désirent partir et qu'il y a aussi un retour parce que ce retour est souvent très difficile. Donc je crois qu'il faut que nous posions ces questions-là et puis que nous essayions d'y répondre et à 33 il est plus facile de trouver des solutions que seul dans son coin.